Où est le diacre? Ça, allez-y. Diacre, bon arrivé. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Chegouf maintenant. Frère Chegouf, qu'est-ce qui est arrivé? Vous étiez en train de parler au téléphone. Et soudainement, j'ai entendu des coups de tir. Quelqu'un a tiré. Qu'est-ce qui sent-il? Je ne peux même pas dire. Je ne sais même pas où courir actuellement. Je ne sais même pas. J'ai appelé tous ses collègues. Personne n'a pu le joindre. As-tu appelé ses parents? Non, pas encore. S'il te plaît, appelle-les maintenant. Moi, je vais appeler. Seigneur Jésus, aide-moi. Frère Chegouf, tu ne mourras pas. Seigneur, aide-moi. Pasteur, et si on l'avait tué? J'ai entendu leur conversation. Non, non. Ne pense pas comme ça. J'ai tout entendu, pasteur. J'ai tout entendu. J'ai entendu leur conversation. Subitement, le téléphone s'est éteint. Juste comme ça. Seigneur, allez-y. Ça va, calme-toi. Calme-toi. Je suis calme. Laisse-moi t'assurer. Rien de mal n'arrivera à ton mari. Ok. Il reviendra ici. Amen. D'accord. Amen. Maman. Oui, monsieur. S'il vous plaît, j'ai appelé l'honorable. Ok. Et je lui ai dit que vous êtes entre de bonnes mains. S'il vous plaît, calmez-vous, maman. D'accord? Merci beaucoup, monsieur. Ok. Monsieur, je suis aussi innocent, monsieur. Lise, que vas-tu faire maintenant? Tu es si jeune et belle. Tu ne peux pas continuer la vie ainsi. Cela fait plus de deux ans maintenant. Ma chérie, tu as besoin d'un homme. Rémi ne va pas du tout sur ce terrain. Je ne veux pas que nous discutions de ce sujet. Mon mari est toujours vivant. Hé! Il reviendra à la maison un jour. Je n'ai pas besoin d'homme. Je n'ai besoin de personne. D'ailleurs, j'aime encore énormément mon mari. Alors ne remarques-tu pas comment l'affaire continuera jusqu'à ce qu'il finisse toutes ses années en prison sans aucun jugement du tribunal? C'est juste un conseil. Rémi, Rémi, que puis-je t'offrir? Ton ange avance déjà. Allons ensemble à la cuisine. Je ne veux nulle part. Tu ne veux pas manger? Allez, lève-toi, allons-y. Laisse cette affaire, lève-toi. Je suis à l'aise. Notre Père, nous te remercions encore. Que ton nom soit à jamais glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Une fois encore, merci d'être venu à l'étude biblique. Peu-je te tourner vers ton voisin et dis bienvenue. Tu es le bienvenu. Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit loué. Alléluia! Eh bien, le texte de base de notre nouvelle série tiré du livre de Matthieu, chapitre 24. Matthieu, chapitre 24. Tout le chapitre parle du sujet que nous allons traiter dans notre prochaine série d'études bibliques. Et notre thème aura pour titre Les signes de la fin des temps. Les signes de la fin des temps et les événements du second événement du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Oui, pasteur. Pour commencer, laissez-moi dire ceci. Et ce contexte a été mal compris par plusieurs chercheurs bibliques, des théologiens, des grands connaisseurs, des érudits bibliques partout dans le monde entier. Et c'est vraiment ainsi parce que ça renferme beaucoup d'événements rassemblés dans les derniers temps. Il y a l'enlèvement des saints, la grande tribulation, la manifestation de l'antichrist et le second événement de Jésus-Christ. Vous savez que le Seigneur soit loué. Alléluia! Cependant, avant que nous continuions, puisse poser cette question. Qui ici veut nous dire ce qu'il sait à propos des événements de la fin des temps? Y a-t-il quelqu'un? Oui, frère Emmanuel. Non, assis-toi, assis-toi, M. Je veux que ce soit plus un échange entre nous. D'accord? Merci, pasteur. Le second événement, c'est quand le Seigneur viendra prendre ses enfants. À travers l'enlèvement. Et après l'enlèvement, il y aura la grande tribulation. Ensuite, le règne de l'antichrist pour sept ans. C'est magnifique. Merci, frère Emmanuel. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Oui, sœur Oumy. Merci, pasteur. Pardon, je ne comprends pas beaucoup de choses sur l'enlèvement de Jésus et la fin des temps. Certains disent que c'est après les sept ans de grande tribulation et le règne de l'antichrist. Papa, je ne sais pas si ça serait après la tribulation ou dans les sept ans de tribulation. Je ne comprends pas. Je suis confuse, papa. En réalité, tu ne devrais pas être confuse, sœur Oumy. Par conséquent, c'est pour cela que nous avons cette série d'enseignement. D'accord? Que le Seigneur soit loué. Alléluia.